Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première semaine du nouveau standard, le standard Crimson Vaux. Au menu aujourd'hui de la data, on a eu le Red Bull Untape qui s'est joué ce week-end. Il y a plus de 2800 matchs qui ont été recensés par les gars de MTG Data, je vous mets leur lien en description comme d'habitude. En deuxième partie, on verra l'amélioration des decks méta qui existaient avant l'arrivée de Crimson Vaux et qui restent toujours très très forts, vous verrez. Et enfin, dans notre dernier point, comme d'habitude, on aura les nouveaux decks Crimson Vaux, les nouvelles stratégies qui sont un peu poussées, en tout cas des decks qui ont pas mal performé lors de cette première semaine. N'oubliez pas d'anticiper la confiance si ce format vous plaît, si le point météo vous parle, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à dérouler la description, à mettre toutes les choses en place qui peuvent nous aider, nous référencer et à battre l'algorithme YouTube. Merci à tous. Alors, ces stats de la première semaine de Standard avec Crimson Vaux, on peut les analyser de loin sans faire du cas par cas. Et du coup, on voit que les trois decks qui ont été à la fois les plus joués et qui ont posté globalement les meilleurs winrates, ce sont des decks du Standard précédent. Mono White aggro, Mono Green aggro, Izet turn, Izet dragon qui lui était le quatrième deck le plus joué, mais qui a posté un winrate quand même un petit peu en deçà de ce qu'il a l'habitude de poser. Donc on peut se demander du coup l'impact de Crimson Vaux sur ce Standard. Cela dit, il faut bien comprendre que c'est la première semaine. Beaucoup de gens n'ont pas les nouvelles cartes, beaucoup de gens n'ont pas cherché les nouvelles stratégies. Donc, au premier abord, on peut avoir une lecture de, ah, le format tel qu'on le connaissait avant, le Standard avant, ne permet pas à Crimson Vaux de se faire une place et de modifier un petit peu les standards préétablis. C'est trop tôt pour le dire. C'est ce que raconte cet asset de MTG Data, mais ce n'est pas une vérité définitive et on va voir comment ça évolue dans le temps. On sait que d'habitude, un Standard met entre 4 et 6 semaines à se stabiliser, c'est-à-dire à établir quels sont les meilleurs decks et quels sont les decks qui battent les meilleurs decks et quels sont tous les decks qui, eux, ne sont vraiment pas viables et pas jouables. Maintenant, si on raisonne au cas par cas, on voit que Mono White Aggro a été le deck à la fois le plus joué et qui a posté le meilleur winrate, notamment avec l'arrivée de Talia. On parlera tout à l'heure de la liste de Raphaël Quintapozzo qui a gagné le Red Bull Untapped, qui était un tournoi avec plus de 970 joueurs, donc ce n'est pas rien du tout. On voit qu'il pose des winrate vraiment très intéressants contre tous les meilleurs decks du format, notamment Mono Green Aggro et Isat Turn, et que ces winrate négatifs sont, comme à l'accoutumée, des decks avec beaucoup d'interactions. Je pense à Ragdos Vampyr, qui n'a pas été si représenté que ça, mais qui du coup est un bon prétendant si Mono White Aggro reste le deck le plus joué. Et contre Mono Black Snow, ce n'est pas une nouveauté. Ce deck-là overperforme contre les jeux créatures, mais est incapable de battre Isat Turn ou Isat Dragon, d'où sa faible représentation. En deuxième partie, on a Mono Green Aggro, qui est toujours un deck très populaire, évidemment, qui pose toujours un aussi mauvais winrate contre Mono Blanc. C'est simple, Mono Green pose des créatures, pendant que Mono Blanc, lui, il joue des créatures qui piquent les vôtres. En termes de différence, en termes de value, ça fait une énorme différence, et c'est en partie pour ces raisons-là que Mono Blanc a un aussi bon match-up contre Mono Green. Mono Green qui se place plutôt bien aussi contre Isat Turn et contre Isat Dragon, donc voilà, toujours un deck très très populaire et très solide, avec quelques ajouts aussi, qui, à mon sens, me semblent moins impactants que Thalia dans Mono Blanc. Mais on verra un petit peu la liste, du coup, de Matteo Sakio et Yana Giora, qui, lui, a été le mot d'oeuvre qui s'est le mieux placé lors du Red Bull Untaped. Enfin, troisième deck le plus représenté, Isat Turn, qui était un petit peu le boss du standard précédent, qui va forcément souffrir un petit peu de l'arrivée de Thalia dans les decks Mono White. On le voit, il poste un win rate assez faible contre les listes très agressives et très disruptives de Mono Blanc. Mais ça reste toujours un deck très populaire et très joué. On s'intéressera à la liste de Rémi Fortier, qui a fini quatrième lors de ce Red Bull Untaped, avec une liste très intéressante et très respectueuse, justement, de ces nouveaux decks Mono Blancs avec Thalia. Derrière, on a toujours Isat Dragon, Dimir Control, qui sont des decks qui existaient déjà dans le précédent format. Il faut attendre la sixième place pour avoir un nouvel archétype, en tout cas un archétype qui était assez peu joué lors du standard Innistrad. C'est Ragdos Vampire, qui pose quand même un 51,9%. Donc c'est un assez bon win rate. C'est un bon plan de jeu proactif, très agressif, avec de très très bons anti-bets. Donc ça va plutôt bien se comporter contre les jeux créatures, parce que vous avez cette possibilité d'aller tuer et d'interagir avec les créatures de votre adversaire. Ça ne prend pas la disruption face, un petit peu comme peuvent le prendre les decks Contrôle, la disruption des decks Mono Blancs. Et en même temps, vous avez accès dans votre side à de la défaut ciblée et à Goblenk, pour attaquer de manière un petit peu vénère les stratégies Contrôle. Donc Ragdos Vampire, qui a pas mal d'armes dans ce format. On voit quand même que son win rate au global contre les meilleurs jeux est quand même assez faible. Ça marche très très bien contre Mono Blanc, mais globalement contre Isat Turn, contre Mono Vert, ça n'a pas été non plus incroyable. Ensuite, juste derrière Ragdos Vampire, on a un deck qui était très populaire dans les dernières semaines du format standard Crimson Vaux. C'est Jun, Jun Treasure, qui est littéralement l'adaptation du deck de Jermenel Depra, donc la version Temur Treasure qu'il a joué au World. Mais on a enlevé le bleu qui servait à jouer des Contresorts, notamment pour les decks Dragon et les decks Turn, et on a rentré du noir pour pouvoir avoir Immersound Predator, qui détruit littéralement à lui tout seul les decks verts, qui n'ont absolument aucun moyen de le gérer et d'interagir avec. Et on rentre de la défausse en side pour pallier l'absence des Contresorts et avoir quand même un match-up décent contre les decks Control. C'est un deck qui me plaît beaucoup, qui a posté un très très bon winrate, le troisième meilleur de la semaine avec 53,7%, et qui doit être plutôt correct contre les jeux Creature et aussi contre les jeux Turn. Donc Jun Treasure, un deck à surveiller. Et puis enfin, derrière, on a des decks un peu plus minoritaires, qui n'ont pas réussi encore à se faire une place dans le format. On a Esper Control, 47%, Gru Warwolf, 43%, Celestineux Humain, 50%, IZ Control qui poste 55%. Alors je pense que c'est les versions avec Horror Briscock qui ne jouent pas des tours supplémentaires, notamment celles postées par Seth Manfield. Bon, je n'ai pas beaucoup de recul pour vous dire si c'est bien ou pas. Et enfin, Monoblack Snow, qui malheureusement est incapable de battre n'importe quel jeu qui jouerait des Contresorts ou un plan de jeu un petit peu Control. Donc qui poste qu'un petit 40%. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser du coup aux decks qui sont des améliorations des decks du Standard Innistrad Initial, Monoblack, Monover et IZ Turn. On commence tout de suite par la liste de Raphaël Quintapozzo. Raphaël Quintapozzo qui est le grand gagnant du Red Bull Untapped, qui s'est imposé au bout d'un tournoi regroupant plus de 970 joueurs, donc vraiment très très impressionnant. Très peu de nouveautés dans sa liste, seulement 3 Thalien, Thalia, Guardian de Traben pardon, qui marchent très très bien contre les decks IZ Turn, les decks Control au global. Ce qui est intéressant, c'est le Metacall de Raphaël Quintapozzo qui joue seulement 2 Entraves Sort d'Elite pour faire la place à 3 Cathars Brutales et 3 Apparitions du Force Céleste qui sont un très bon Metacall vu que les decks les plus représentés ont été Monoblanc et Monoverre. Là où en ladder, je vous encourage plutôt à faire 2 Cathars, 2 Apparitions et 4 Entraves Sort d'Elite parce que vous allez rencontrer beaucoup d'IZ Turn pour le coup. Il a préféré Familiers de l'Entrave Rock et Sentinelle d'Or Solaire plutôt que de jouer le nouveau Drop 1 qui est le Sauveur d'Helen Bock qui permet de protéger une carte qui aura un marqueur plus 1 plus 1. Ça s'énergise plutôt bien avec l'Aspirante au Luminarch. Mais bon, on connaît Sentinelle d'Or Solaire, ça permet de disrupter un petit peu les cimetières et ça ne fait pas de mal dans ce format. Pas grand chose à raconter si ce n'est la présence de Maillette Force Céleste dans le side qui se couple très très bien à Adeline pour aller battre les jeux Monoverre qui sont complètement incapables de gérer cette carte-là. Une liste très très classique en somme, on a 3 classes de Paladin contre les jeux IZ, que ce soit Dragon ou Terns, en tout cas tous les jeux Contrôles qui vont du coup être taxés sur leur réaction, leur carte de réaction. Et on a 4 Malédictions de Silence, je ne vous encourage pas à jouer ça en ladder, mais c'est vrai qu'en decklist ouverte, c'est-à-dire quand vous avez connaissance de la decklist de votre adversaire au moment où vous jouez la game, Malédiction de Silence prend tout son sens et on voit que Raphaël Quintapozzo les a utilisés à bon escient vu qu'il en a 4 dans son side. On va s'intéresser maintenant à la liste de Matthäus Akio Yanagura qui est le deck Monoverre qui s'est le mieux placé à l'issue de ce Red Bull Untaped. Alors Monoverre n'a pas été le deck le plus performant en termes de win rate et en termes de placement à l'issue du tournoi. Les nouveautés de ce deck-là, ce sont le Chef de Meut Ascendant qui est un très bon drop 1 pour commencer à jouer et qui en late game est une carte décente parce qu'elle va arriver avec des bonnes stats. Et vous avez la bizarrerie Dolvenwald qui est un 4x4 piatinement célérité donc qui marche bien contre les jeux Contrôles parce qu'il est capable de mettre de la pression directement le tour où il arrive en jeu. et c'est une carte tout à fait décente dans les plans de jeu agressifs car il est capable en late game de devenir un énorme port et de buffer l'entièreté de votre board. Pas beaucoup de choses à raconter sur ce Monoverre, très classique. Un voile en pot de serpent parce qu'on est en decklist ouverte, ça demande à votre adversaire d'y penser et de le respecter tout au long de la partie. Sinon on est sur de la decklist tout à fait classique. à voir juste si cette bizarrerie Dolvenwald va continuer à être jouée ou si la carte est juste testée. Est-ce qu'on ne lui préférera pas à terme une RN7 ou alors l'enchantement A5 qui double la force et l'endurance de vos bêtes à chaque phase de combat. Ça pour le coup il est encore assez tôt pour le dire. On s'intéresse maintenant à la liste de Rémy Fortier qui finit 4ème lors de ce Red Bull Untap. Félicitations à lui Rémy Fortier pour ceux qui l'ignorent c'est un des tenanciers de MTG Data. Alors sa liste elle est très intéressante notamment avec la présence de 4 dangers des champs d'épique très puissante à mono-blanc. Ça solutionne tous les problèmes que peut te poser le deck que ça soit Thalia ou Elite Spellbinder et en plus ça augmente ton compte de land dans le deck donc ça marche très très bien ce danger de champ d'épique. Il fallait monter jusqu'au carré ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les listes. On a des espoirs volatilisés parce que vu que tu joues un deck control combo tu as juste besoin de ralentir ton adversaire et pas forcément de détruire ses ressources. Au bout d'un moment tu vas juste prendre des tours supplémentaires et gagner la partie et ça synergise surtout très très bien avec Lyre dans le side du coup qui permet de Goonset à Lyre pour ne jamais prendre anti-bet dessus et pouvoir recommencer à rejouer Lyre pour gagner les match-up notamment contre les jeux créatures. Ensuite qu'est-ce qu'il y a de notable dans cette liste ? On a Bataille de Glace et de Feu qui est un petit upgrade à Burned on the House parce que ça permet d'avoir un petit peu de value au moment où tu castes enfin en tout cas les tours après avoir casté la carte. Et enfin on a Contempler le multivers qui vient se coupler à Aubaine inattendue là où les gens ont plutôt tendance à jouer Déluge de Réminiscence je trouve que c'est plutôt intelligent de jouer Contempler le multivers qui va coûter beaucoup moins de mana et qui aurait rendu le deck un petit peu un petit peu lourd si jamais on avait joué Déluge de Réminiscence en plus d'Aubaine inattendue de toute façon ce deck ne joue pas donc c'est pas très grave de ne pas avoir une carte à 7 à flashbacker Contempler le multivers reste une carte tout à fait intéressante pour aller piocher des cards et Aubaine inattendue est évidemment extrêmement puissante dans ce deck là parce que se couple très très bien avec l'itération zingante. Dans le side on peut noter qu'il y a la présence d'horreur Briscock c'est très difficile d'estimer la puissance de cette carte là actuellement certains en jouent beaucoup dans leur deck certains en jouent pas certains en jouent peu certains en jouent en side c'est une carte qui évidemment quand elle résout est très impressionnante est très puissante mais il est très tôt pour savoir si elle va vraiment impacter le format Rémi a décidé d'en jouer une en side j'imagine plus dans l'optique de l'attester que par réelle conviction et je pense que ça va falloir attendre quelques semaines pour savoir si la carte est vraiment aussi puissante qu'elle en a l'air les épreuves de talent évidemment dans le mirror à noter que c'est plus intéressant de contrer itération zingante que révélation d'alronde avec vos épreuves de talent en tout cas si vous avez un spot en début de partie n'hésitez pas le deck fait beaucoup moins de choses une fois qu'itération zingante est exilée et enfin on a les mains brûlantes contre les decks mono vert tout à fait classique avec des invocateurs de cyclones aussi vous savez le gros géant qui permet de renvoyer tous les permanents dans la main de leur propriétaire ça marche très très bien aussi dans le side pour pouvoir dire à mono vert tiens tu reprends tous tes jouets et nous on va continuer à s'amuser si vous jouiez déjà un de ces 3 decks lors du standard enistrad n'hésitez pas à les upgrade avec ces listes là elles sont très très bien et ça vous permettra du coup de commencer à jouer dans le standard Crimson Vaux avec des decks tout à fait fonctionnels on va s'intéresser maintenant aux decks qui ont un petit peu créé la surprise qui sont des nouveaux decks des nouvelles mécaniques qui ont été apportées avec Crimson Vaux alors évidemment il y a plein de decks qui ont émergé avec Crimson Vaux que ce soit sur le ladder ou sur des petits tournois là je vais vous parler seulement de certaines listes qui ont fait des performances notables on va commencer par la liste de Lucas Ducec Lucas Ducec Lucas du siècle ça rime bien avec son nom et sa liste qui est effectivement très excentrique on est sur une liste Dimir Midrange Contrôle mais qui splash blanc off color c'est à dire que l'entièreté de ces lands donne Dimir mais peuvent aussi donner du blanc pour activer la capacité tranchage de chemin du péril qui permet de transformer cet anti-bet de masse pour les jeux très agro on a un anti-bet de masse beaucoup plus classique j'ai l'impression que Lucas Ducec ce qu'il a voulu faire c'est jouer des cartes qui étaient extrêmement impactantes contre les 3 meilleurs decks du format et vraiment toutes ces cartes sont une réponse spécifique à IZ turn IZ dragon mono blanc et mono vert fracassement d'âme pour les jeux dragon on a emporté pour les jeux turns on va avoir charognard contre les jeux dragon et les jeux mono vert on va avoir intrus du cimetière contre les cartes flashback des deck contrôle on va avoir les anti-bet de masse contre les decks mono blanc des interactions ciblées contre les jeux créatures au global que ce soit de grul en passant par mono vert et mono blanc et un kill de deck contrôle avec une petite carte midrange qui permet de faire un petit peu de value et de temporiser le meilleur piocheur du format vraiment Lucas Ducec il s'est dit bon c'est le début de format je ne sais pas trop ce que les gens vont jouer je vais aligner des staples dans mon deck et ça va marcher et bien visiblement vu qu'il a fait top 8 au Red Bull Untaped sur un tournoi de plus de 970 joueurs il a plutôt bien mené sa barque alors est-ce que c'est Lucas Ducec qui a particulièrement bien joué est-ce que c'est son deck qui a particulièrement bien overperform il est très très tôt pour pouvoir le dire c'est plutôt une performance isolée qu'un vraiment un deck top craft ne craftez pas ça sauf si vous avez déjà les wild cards mais en tout cas je note la performance c'est très intéressant de voir des decks comme ça et j'aime beaucoup dans le side on a un petit plan de jeu tempo avec les clandestines suspect et les ermites maléfiques on a une concession aux jeux contrôle avec des perspicacités siphonnées goblank pour pouvoir gérer les cimetières et les mains des jeux contrôle notamment des decks turn un fracassement d'âme supplémentaire contre les jeux dragon bon voilà il était prêt Lucas Ducec mais ouais sa liste elle est assez intéressante et je pense que si on l'avait pas vu en top 8 d'un tournoi sur plus de 970 joueurs on aurait dit que c'était plutôt une liste un petit peu excentrique on va s'intéresser maintenant à la liste de Massiege Smith qui a décidé de jouer mono noir zombie les gens attendaient beaucoup des decks tribaux avec la sortie de Crimson Vaux et notamment des decks vampire et c'est plutôt zombie qui s'est bien placé ici parce que pareil Massiege Smith il a réussi à faire top 8 lors de ce tournoi de plus de 970 joueurs le Red Bull Untaped alors ce qui est intéressant avec zombie c'est surtout sa curve à 3 qui vraiment est insane tu as l'impression de ne jamais réussir à couper la value ou le board de zombie on a l'archi-goule de Trabane qui permet quand lui ou un zombie ça marche aussi sur les tokens meurt de pouvoir révéler la carte du dessus de votre deck si c'est un zombie vous le mettez en main donc vraiment la value ne s'arrête jamais cavalier sans tête remplace tous vos zombies par des 2-2 lorsqu'il meurt ça marche pas sur les tokens par contre et on a le picker sinistre qui se curve très très bien après un Jadar typiquement qui peut sacrifier exploiter une de vos créatures pour piocher 2 cartes vous pouvez le faire sur l'adversaire pour lui faire perdre 2 points de vie ça met des dégâts à distance ensuite on a la puissance classique la puissance de force de frappe de zombie avec champion des trépassés qui devient de vie très très gros notamment quand vous enchaînez avec un Jadar et puis à côté de ça on joue noir donc on a de très bons anti-baits que ce soit en prise infernale ou alors dévoré vivant qui pour le coup a un contre-coup très facile à payer car vous allez générer facilement des tokens avec vos adversaires souillés ou alors vos Jadars la liste est très intéressante la liste ne joue pas de bleu notamment pour le scab d'Hymir qui peut buffer tous vos zombies je pense que ça te permet d'avoir une liste qui est beaucoup plus stable et qui peut jouer havre sans visage qui est très très bien contre les jeux contrôle le bleu ça aurait apporté des contres en side mais vu qu'on joue noir on a quand même accès à de la défaut ce qui peut faire globalement le même travail contre les decks contrôle avec des contraintes et des goblanks puis à côté de ça on a des anti-baits de plus c'est des peurs paralysantes alors à noter que Mathias Smith dans sa liste initiale jouait des blue down the snow je pense que c'est totalement réaliste contre Monobland de vouloir caster un blue down the snow qui va arriver autour 7, 8, 9 parce qu'il y aura eu Talia et Elite Spellbender au préalable alors que peurs paralysantes vu que ça coûte que 4 mana ça fera quasiment le même taf et ça arrivera assez tôt dans la partie pour stabiliser donc voilà une liste intéressante c'est une performance isolée Zombie a été très très peu jouée je sais pas si ça continuera à être très populaire mais en tout cas la performance est notable donc on peut parler de la liste de Massiège et enfin la dernière liste dont on parlera c'est la liste Vampire de Gabriel Nassif alors non pas que cette liste est performée en tournoi mais c'est Gabriel Nassif qu'il a joué qui est vraiment un très très bon joueur et en plus elle a fini top 1 du ladder mythique en tout début de saison en tout début de format alors effectivement c'est Gabriel Nassif je pense qu'il pourrait top 1 avec Boros Control pour le coup donc je sais pas si ça donne énormément de crédit à Vampire mais en tout cas voilà vu que la performance est notable on va en parler sur les nouveaux ajouts qui arrivent avec Crimson Vaux on a Angie Demoiselle de Déshonneur qui permet d'aller pinguer en tout cas d'aller mettre des dégâts à distance et de générer pas mal de jetons sang on a le match sans vol d'arène qui est un 2-1 fly qui permet aussi de générer des jetons sang dans le gameplay on voit que les jetons sang ça permet de recycler vos cartes en main et du coup de trouver vos actifs c'était plutôt intéressant les jetons sang là où on pensait que c'était peut-être un petit peu faible écoutez on a souvent du mana flottant et ça permet vraiment de tailler notre main sur mesure on a l'épicurien vol d'arène qui est un très bon tour 1 qui va générer un jeton sang mettre un dégât à distance et commencer à jouer en early ce qui rend vraiment le deck très agressif on disait que Crimson Vaux poussait les stratégies très mid-range du côté de Vampyr alors qu'on va préférer des decks plutôt agressifs et c'est vrai que la version de Gabriel Nassif est plutôt agressive et donc ça marche très très bien il y a Valentin qui vient empêcher les créatures de mourir donc ça déclenche pas les effets de mort typiquement des decks zombies et tout donc ça marche aussi très très bien ensuite à côté de ça de très bonnes interactions avec Emprise Infernal s'amuser avec le feu je pense que Gabriel Nassif était plutôt dans le test c'est pour ça qu'on a une Enrica pardon un pourvoyeur de fiole de sang et un sorin le mot rose je pense qu'à terme ces ratios resteront pas comme ça on choisira le meilleur drop 4 et on le mettra mais ça m'étonne pas qu'en tout début de format Gab ait testé un exemplaire de chaque pour voir un petit peu ce que les cartes faisaient on a une mana base qui est très très intéressante avec Essain du Despot Tirano et Tanière de Goblours pour aller mettre les dégâts contre les deck controls une fois que votre board a été solutionné et enfin on a Château de Dracula qui permet de générer des tokens sang et du coup de se tailler la main aussi l'avantage encore une fois de jouer Ragdos c'est qu'on a l'accès au noir et à la défausse contre les deck controls comme contrainte et goblank dans le side donc bon moi je suis pas je suis pas un énorme fan de Vampyr je suis pas un ultra convaincu ça marche très très bien contre les jeux créatures ça fait partie des rares deck qui ont un très bon matchup en tout cas en semaine 1 contre mono blanc et contre mono vert mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça risque d'être peut-être un peu mou contre les decks je note l'absence dans la liste de Gabriel Nassif du tour 2 mythique qui permet d'exiler des cartes du cimetière pour mettre des dégâts à distance et en tout cas moi dans mes tests dans mon expérience personnelle cette carte était très puissante notamment en side contre les decks control donc voilà je pense qu'il y a encore des choses à améliorer ce deck là de Gabriel Nassif et pas une version définitive voilà c'est la fin de ce point métao on se retrouve la semaine prochaine pour décrypter la deuxième semaine du standard Crimson Vaux en espérant que plus de nouveaux decks a émergé et que la trinité de Innistrad arrive un petit peu à être disloquée si je devais conclure un petit peu sur cette première semaine on voit que les decks qui étaient très puissants avant restent très puissants après que mono blanc a toujours un très bon matchup contre mono vert et vient de renforcer grâce à Talia son matchup contre Izzet Turn les decks qui battent très très bien mono blanc je pense à mono noir neigeux ou à Vampyr malheureusement ne peuvent pas être extrêmement joués parce que ces decks là ne sont pas capables de battre Izzet Turn c'est à dire que si tu veux t'adapter à mono blanc c'est très difficile de te battre contre Izzet Turn et donc du coup j'ai l'impression que cette trinité va rester en place en tout cas encore quelques semaines j'espère me tromper et avoir du nouveau à vous proposer lors de cette deuxième semaine du standard Crimson Vaux merci à tous ceux qui ont regardé ce point métao n'hésitez pas à partager dans les commentaires et à dérouler la description je vous mettrai les decklists les plus importantes dans celle-ci merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501